... Ce devait être le phénix, cet oiseau de la mythologie qui renaît de ses cendres. Ce devait être une centrale nucléaire miracle fabriquant plus de plutonium qu'elle n'en consomme. Mais c'est un fiasco technologique, un gouffre financier qui s'étale sur un demi-siècle. ... Superphénix, c'est une lutte emblématique pour le mouvement antinucléaire. Mais c'est aussi plus généralement, je crois, un symbole de ce que la science française peut produire de plus caricatural. En France, on adore les éléphants blancs, les avions renifleurs, le Concorde. Et puis une centrale nucléaire, c'est mieux si c'est plus gros. Et puis un avion, c'est mieux si c'est plus gros. Et puis une voiture, c'est mieux si ça va plus vite. Dominique Voinet, la femme qui a osé. C'est elle qui, en 1997, avant les élections, obtient de Lionel Jospin l'abandon de Superphénix. Les législatives gagnées par la gauche, la patronne des Verts devient logiquement ministre de l'environnement. C'est elle qui ferme le surgénérateur. Depuis sa jeunesse, Dominique Voinet avait Superphénix dans le nez. Quand la manifestation de Malville dégénère le 31 juillet 1977, elle est âgée de 19 ans. Malville, il y a le bras de fer avec l'Etat, l'impression d'être caricaturée. Les personnes qui étaient là étaient quand même à une écrase de majorité non violente, pacifique, désireuse simplement de s'exprimer et d'ouvrir le dialogue. Et elles sont traitées comme des délinquantes et comme des responsables de la mort de Vital Michel Long. Moi, j'étais enceinte jusqu'aux yeux et je n'étais pas physiquement présente à Malville. Mais je me souviens de m'être ressentie humiliée par les contenus qui ont été faits dans les journaux télévisés de l'époque quand même. Et puis quand même une mort, quoi. Je crois que c'est cher payé. En France, c'est une toute petite classe de technocrates très liés à l'administration d'Etat et aux entreprises en nombre réduit du secteur qui décident. Et on a l'impression que les politiques sont encore dans une sorte d'ébriété du progrès, d'image de la France qui doit éclairer le monde, etc. Et finalement, si les ingénieurs le disent, si les techniciens le disent, c'est que c'est bien. Je crois que c'est ça à l'époque. Jamais il n'y a eu non plus de débat démocratique sur le nombre de tranches qu'il fallait mettre en service chaque année. Marcel Boiteux, ancien directeur général d'EDF, le raconte très bien. Il dit, on nous a dit un vendredi soir, avant samedi midi, il faut nous dire quels sont vos besoins. On s'est réunis avec les directeurs généraux et puis on s'est rendu compte qu'il nous faudrait 2, 3, 4 tranches nucléaires maximum par an. On s'est dit, pour en avoir 3, il faut en demander 6. Donc ils ont dit 6 par an, ce serait super. Ils ont eu 6 par an. Est-ce qu'on pourrait imaginer que si c'était une priorité absolue, l'équipement en centrale nucléaire en France puisse être par exemple doublé ? Je vous ai dit qu'il était d'ores et déjà dans les possibilités du pays de faire 6 à 7 tranches par an. Et l'un de nos fournisseurs ne nous a pas caché qu'à condition de le prévenir 2, 3 ans à l'avance, il pourrait très facilement passer de 6 à 12. Depuis 1998, Superphénix est en cours de démantèlement. Après la dépose des cheminées, les barres de combustible ont été stockées dans une piscine profonde de 16 mètres. Commence désormais une phase dangereuse, la vidange du sodium liquide. 400 personnes travaillent encore sur le chantier. La mise au vert définitive est prévue pour 2026. Pour autant, la mort lente de Superphénix va-t-elle freiner la politique française du recours au nucléaire civil ? Jacques Chirac avait un peu ralenti les choses. Il en parlait plus beaucoup à ses partenaires internationaux. Il a l'impression que Nicolas Sarkozy n'a pas trop compris. Il est allé en Allemagne pour donner de bons conseils à Angela Merkel, qui ne les suivra pas. Il est allé à la tribune de l'ONU pour expliquer aux pays en voie de développement qu'il leur fournirait du nucléaire. Il a annoncé en avoir peut-être l'opportunité en Libye. Moi, je n'y crois pas trop. Superphénix, finalement, pour vous, c'est un bon souvenir ? Ça m'étonnerait que vous le gardiez, mais je raconte une anecdote. Je suis médecin de profession et un jour, dans un repas de famille, ma maman, qui est âgée maintenant, dit « Quand même, je suis déçue, parce que la société t'as payé des études de médecine et tu n'as fait que de la politique. » C'était déjà assez violent pour moi d'entendre ça, mais j'ai répondu du tac au tac à ma mère. Je lui ai dit « Tu sais, avec l'arrêt de Superphénix, avec l'arrêt du Grand Canal, j'ai fait gagner des milliards d'euros à mon pays d'économie. » Je considère que ce n'est pas grave qu'elle m'ait payé des études de médecine avant. Je pense que reconnaître qu'on s'est trompée, ce n'est jamais déshonorant. Persévérer dans l'erreur, ça aurait franchement été grave.